Le compte à rebours arrive à sa fin. La scène va devenir le centre du monde pour plus d'un milliard de téléspectateurs. C'est une première dans l'histoire des JO. La cérémonie d'ouverture va se tenir en dehors d'un stade. Et tous les acteurs fluviaux sont dans les starting blocks. Quelques 10 000 athlètes vont défiler sur 85 embarcations. Une parade de 6 km entre le pont d'Austerlitz et le pont d'Iéna. Les gradins accueilleront plus de 325 000 spectateurs. Sur l'eau, les bateaux de la cérémonie sont prêts pour le top départ. Parmi eux, le Cachemire, yacht de 22 mètres de long, 55 tonnes. Le seul bateau 100% électrique du défilé. Ils nous attendent. On a un roadbook, exactement comme dans le Paris-Dakar. On a un roadbook et on doit passer. Chaque bateau sait à quelle seconde près il doit passer sur un pont. Donc il y a un top départ. Un top départ, le premier bateau partira. Il y aura 85 bateaux dans la parade. Et chaque bateau a son timing ultra précis à la seconde près pour passer sous chaque coup. A cause du contexte géopolitique actuel, nul ne connaît le nom des délégations qui iront sur tel ou tel navire. Il y a un nom de code. On va avoir dans les prochaines heures un nom de code. Et donc le Cachemire, par exemple, sera affecté à un nom de code citron. Le Bretagne sera affecté à un nom de code orange. Et on découvrira qu'orange, c'est la telle ou telle délégation. Le secret est maximal et les bateaux ne sont donc pas décorés. Chaque délégation arrivera avec ses propres drapeaux. Seul secret dévoilé, le paquebot. Plus grand bateau événementiel de Paris, de plus de 1200 mètres carrés. Il doit accueillir à son bord la délégation française. Pour le reste, tout est un mystère. Il faut que la fête soit belle, mais aussi qu'elle se déroule sans problème. Depuis ce 18 juillet, la Seine est ainsi passée en périmètre ultra sécurisé. Les équipes de la brigade fluviale s'entraînent quotidiennement pour qu'aucun événement ne gâche la cérémonie. Vous allez assister à l'emparquement-débarquement sur un bateau tel qu'un bateau à passagers. Et ensuite le débarquement sur un quai des équipes qui sont susceptibles de venir renforcer les équipes terrestres. C'est pour répondre à quel type d'événement ? On n'a pas d'événement en particulier. Là encore, on travaille la mobilité et l'imprévu. La force de l'entraînement, c'est justement de pouvoir faire face à l'imprévu en toute sérénité. La difficulté, c'est aussi le changement de physionomie des quais de la Seine. On accentue effectivement les repérages. Pourquoi ? Parce que si on est amené à faire une intervention, il y a clairement des zones qui seront un peu plus difficiles d'accès. C'est la raison pour laquelle, notamment pour des patrouilles et des entraînements, on regarde un petit peu l'évolution, en tout cas l'évolution de ces quais. De l'avis de chacun, tout est fin prêt pour le jour J et c'est la hâte qui domine. On a de l'impression, de l'excitation, on est content d'arriver sur le site. Et il y a une opération spéciale pour les bateaux qui vont défiler sur la Seine ? Les bateaux de l'Armada sont parqués en amont du fleuve depuis le 20 juillet. Ils sont sécurisés par l'armée et son opération sentinelle. Ce 26 juillet au soir, en plus des 85 embarcations d'athlètes, plus de 80 autres bateaux participeront aussi au défilé. Ceux des VIP, ceux du spectacle et bien entendu ceux de la sécurité. Une cérémonie olympique qui s'annonce historique. Sous-titrage Société Radio-Canada